Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ces beaux cadres, justement dans la salle Salon Congo, pour cette très belle conférence qui va s'organiser en ces lieux. Alors comme nous les savons tous, nous sommes en train de parler d'un très bon thème qui va justement nous permettre d'avancer tout au long de cette conférence. Nous allons justement parler du phénomène filles-mères. C'est vrai, c'est vraiment un phénomène qui ravage notre ville, même dans nos quartiers, dans nos communes, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'était une conférence où on parlait de filles-mères et conflits familiaux. Nous avions été vraiment très étudiés par rapport à cette conférence parce qu'on a parlé vraiment de ce phénomène qui touche notre société aujourd'hui. Nous vous remercions vraiment pour votre présence en ces lieux et je vous promets, je vous promets de vous promettre que vous n'allez pas sortir ici tel que vous étiez entré. L'avantage c'est que nous sommes dans une conférence, pas seulement pour écouter une personne qui est devant là en train de parler, mais c'est pour réfléchir ensemble sur ces phénomènes de filles-mères. J'aimerais avoir au moins deux témoignages seulement. Bonjour à tous. Je vais parler de l'expérience d'une cousine. Elle est ici d'une bonne famille. Notre famille, généralement, c'est une famille un peu aisée où les parents ont bien su vraiment nous instruire, l'éducation et tout ça. Mais elle s'est retrouvée dans le groupe de deux amis qui n'étaient pas trop calmes. Et malheureusement, elle s'est retrouvée enceinte. Bonjour à tous. Moi aussi, j'ai une petite expérience par rapport à ça. C'est par rapport à des nièces au fait. Bon, comprenez-moi, je n'aime pas parler de ça. Mais sinon, elle faisait bien ses études, arrivait à un certain moment de la vie. Elle s'est perdue tout simplement jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Entre équipements. Il s'appelle Monsieur Dan Mouchia. Lorsqu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît, pour l'encourager? Merci. Monsieur Dan, bonjour. Bonjour Cédric, merci. Bonjour tout le monde. Moi, je suis juste là pour présenter Leadership Moment, qui est une chaîne à médias en ligne. Oui, je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait pour ma fille. Je ne m'attendais pas à cela. Vraiment, c'est le seul Dieu qui fait faire cela. C'est la sagesse qui vient de Dieu. En fait, je réponds au nom de Monsieur Alcombe Guimbi. Je suis le directeur de programme, entre médias en ligne, Leadership Moment, télévision. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éradiquer ces phénomènes? Parce que c'est un phénomène qui touche le monde entier. On ne peut pas se dire, puisque c'est un phénomène qui touche le monde entier, voilà, on croise les bras, on reste là. Non, nous devons agir. Nous devons agir. Je suis une fille. Et je me dis que je dois agir pour mes soeurs. Je ne voudrais pas que toutes les filles de la RDC se retrouvent dans cette situation, non. Sinon, qui seront là demain en train de diriger la jeunesse et l'avenir. Je suis très contente d'avoir participé à cet événement. Et je me dis que ce sera une bonne chose d'avoir plus souvent de tels événements afin d'arriver à conscientiser la jeune fille, mais aussi à arriver à atteindre un bon public sur ces phénomènes qui ravagent peu à peu la population et le monde entier d'ailleurs. Sur 100% des filles, ici, 48 sont soit enceintes, soit déjà mères, selon le rapport de la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les enquêtes. Et comme vous le savez, ces filles sont heurtées à plusieurs problèmes. On a énuméré quelques problèmes ici. La plupart de ces filles sont rejetées. Rejetées par les hommes d'abord qui les ont rendus grosses, mais aussi rejetées par la famille. Ces phénomènes causent beaucoup de problèmes. Je suis vraiment bénéficiaire de ce moment. Ce n'est pas des moments passés en vain. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je vais les termes, réfléchir ensemble sur les filles mères et les conflits familiaux. Je me suis dit, dans le monde où nous vivons, pour parler du monde, il faut parler d'abord d'une famille. Et c'est la famille qui fait une nation, c'est la famille qui fait des tribus. Alors, ce qui s'est dit ici, les intervenants qui sont défilés ici, il y a vraiment quelque chose où nous devons soutenir. Parce qu'ils sont comme de Moïse. Et nous devons être des harangs et ir à côté, pour chercher à ce que le message soit capté par tout le monde. Nous avons rencontré aussi notre Déborah, à Paca Dumas. Ce n'était pas facile. Je me rappelle de ce jour-là, permettez-moi de faire un soir un peu à côté. Je me rappelle quand nous sommes allés chercher ces filles, parce qu'on nous a dit là-bas, il y en a plein. Il y a un membre de notre équipe qui a été tabassé. Il a été vraiment frappé. Pourquoi ? Parce qu'on a mené la caméra, elle ne savait pas pourquoi nous étions là. Bonjour, je vous dis merci pour cette intervention. Moi, personnellement, j'ai bénéficié d'une expérience. Je me présente, je suis Pacifique Nganoula, journaliste à la radio de la femme. Alors, j'ai une question envers vous, madame. On peut quand même aller visiter la chaîne Leadership Moment TV sur YouTube. Et nous avons sur notre page Facebook Leadership Moment TV. Vous pouvez visiter et voir les différentes vidéos. C'était vraiment stressant d'attendre cette journée. Mais tout s'est bien passé. Et les gens ont répondu massivement. C'est ça qui nous a fait vraiment beaucoup plaisir. Et je pense que ce n'est pas fini. Il y aura encore de grandes choses à venir. Et je demande simplement aux gens de s'abonner à notre chaîne de télévision Leadership Moment TV. Ça sera une très bonne chose. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada